Le chapitre 6 de l'Exhortation apostolique de la joie de l'amour du pape François sur certains éléments qui peuvent nous orienter pour la construction d'un foyer sonné et fécond, selon le plan de Dieu. Vraiment, dans ce chapitre, nous rendons compte de la différence entre l'idée et le réel. Dans cette partie de son exhortation, le pape parle des grands défis auxquels seront confrontés des couples et des familles contemporaines et qui menacent de porter atteinte à leur budeur, leur solidité vers leur puissabilité. Le Saint-Père cherche également à nous aider à voir comment l'Église peut se rapprocher des familles et les accompagner afin qu'elles puissent surmonter les difficultés qu'elles rencontrent. La société d'aujourd'hui exige que l'Église s'implique activement, se donne une pastoral nettement en lien avec le vécu et les problèmes réels et fidèles. Mais dans les situations difficiles ou critiques, la majorité des gens ne recourt pas à l'accompagnement. Le concours des réseaux fraternels au sein de l'Église, membres du clergé par exemple, de diverses familles, ainsi que la présence de couples ayant une certaine expérience, des acteurs de conseils spirituels, peut aider à décéder des problèmes, aider à les soigner. L'Église domestique constitue la première ligne de défense. Une famille vivante, joyeuse, qui cherche à vivre la foi de l'Évangile, donne lieu à une descendance qui lui ressemble. Dans le foyer chrétien, les personnes font préséance sur les choses. Les décisions sont prises en commun. Les relations intimes se vivent dans la fidélité et sont toujours ouvertes à la vie. Il y a toujours de la place pour le repentir, le pardon et la réconciliation. Dans la famille chrétienne, les personnes prient individuellement et collectivement. Ils se font un devoir de participer à l'Eucharistie dominicale et célèbrent les jours importants ensemble. Dans ces foyers, les parents cherchent à faire entendre la voix de l'Amour et de Dieu à leurs enfants. Nous vous aimons et Dieu vous aime. Vous êtes cadeau de Dieu pour nous. Vous avez une vocation qui vous est propre. Vous faites partie de la famille de Dieu. « Tu es maire, princesse spéciale. Je suis fier de toi, mon fils. » Les enfants sont convaincus d'avoir qu'ils ont un ami dans le Christ. Ils se rappellent l'importance de leur chasteté comme une condition précieuse de leur poissance authentique. Ils ne cherchent pas à s'inventer de fonds amours. Le temps venu, les enfants quitteront leur père et leur mère. Ils s'attacheront à leur épouse et formeront une seule chair. Ou décéderont qu'ils ont été appelés à la vie religieuse. Le prêtre sait que Dieu le Père l'aime et l'accompagne tout au long de sa vie. Alors voyons la différence entre l'idéal et le réel. Parce que malheureusement, peu de familles atteignent la nature de la vie à laquelle Dieu les appelle. Il convient donc à l'Église d'aider chacun à apprendre comment aimer, d'aider les familles à adopter des pratiques saines, et de les soutenir lorsqu'elles sont confrontées aux difficultés qu'occasionnent de l'emploi des autres. Notre pape François nous dit que les agents de l'Église doivent avoir accès à plus de formations et de ressources. La paroisse offre une contribution primordiale. Les sénaristes devraient recevoir une formation interdisciplinaire plus étendue et non semi-doctrinale. Les futurs prêtres doivent guérir des blessures qu'ils portent à eux-mêmes. Ceux-ci ont besoin d'avoir accès à plus de travail pastorale sur le terrain avant d'être au-delà. Les prêtres doivent former et encourager les autres à confondre leur foi grâce à la réconciliation, la direction spirituelle, la participation à des retraites et la lecture de la Sécure Sainte. L'accompagnement pastorale comprend l'accueil, la visite et la bénédiction des foyers, la visite par exemple d'un statue d'Aviève ou d'un icône, et le dialogue pastorale avec les couples qui se sont rééloignés de l'Église. Les paroisse ont également besoin de la contribution de plus de laïcs engagés, de spécialistes, de moments fraternels, de lieux et d'occasion de rencontres, de séminaires, de conférences, d'ateliers de partage, d'écoles et de couples accompagnateurs. Le pape François nous dit que nous avons besoin d'aider les jeunes à découvrir la valeur et la richesse du mariage. Le parcours de préparation au mariage doit mettre l'accent sur la générosité et le renoncement, de même que sur le franc dialogue sur les attentes. Qu'est-ce que j'attends de mon épouse, mon fiancé, mon fiancé? L'Église doit être en mesure d'aider les couples à guérir leurs blessures d'enfance et de l'adolescence qui favorisent l'éclosion de l'amour et qu'on s'en fait pour que les cieux. De toute manière, l'Église a le devoir de ne jamais encourager la décision de contracter le mariage si elle croit qu'il n'y a pas de possibilité réelle de stabilité. Bien à la suite du jour du mariage, le commencement du parcours est non sa fin. Le couple peut méditer et doit méditer à partir des lectures bibliques ou sur les autres signes qui font partie du prix de leur mariage. Ils doivent comprendre qu'il s'agit d'un engagement total, définitif et indissoluble. Les couples mariés vont apprendre à négocier de manière à ce qu'il n'y ait ni vainqueur ni pardon. Les jeunes couples doivent vieillir à ce que leur vie d'amour n'est stagnant. Ils ne doivent pas hésiter à faire appel aux conseils de couples mariés et à une certaine expérience. Les crises sont inévitables. Toutefois, lorsque l'amour repose sur une pure attraction physique, un sentiment vague ou que les conjoints manquent de maturité, la relation est très fragilisée. Mais chaque crise implique un appréciation et une beauté qui peut amener les conjoints à se rapprocher entre eux et auprès de Dieu. Voici quelques clés d'une bonne communication. Alors donc, le soutien de la grâce, la réconciliation et parfois un recours à une aide externe aux professionnels. Les crises communes d'arrivée et de l'éducation des jeunes et de l'enfant. La crise de l'adolescence, la crise d'une vie ville, prendre soin des parents âgés, les difficultés financières et de la fatigue réelle liée au travail. L'Église, les parents et les amis, de même que les professionnels qualifiés doivent être toujours prêts à aider les couples mariés qui vivent une crise en favorisant la réconciliation avec l'aide de Dieu. Il est regrettable de voir un mariage prendre fin parce qu'un des partenaires savent qu'il ne reçoit pas ce qu'il désire ou qu'il ne se réalise pas ce dont il rêve. Dans les cas où la séparation ou le divorce civil est inévitable, comme dans les cas de violences ou de grandes injustices, l'Église a un important rôle à jouer dans le respect à insurer aux enfants. Elle peut être la voix des plus fragiles, les enfants, on peut leur offrir une pastoral de réconciliation et de méditation. Elle peut, dans l'oreille, offrir ses conseils aux couples qui cherchent à renouer leur relation. Grande importance, on peut renouer leur relation. Les enfants ne doivent jamais être pris en otage. Les personnes divorcées mais non remariées peuvent prouver dans l'Eucharistie la nourriture qui les soutiennent. Nous devons rappeler aux personnes divorcées engagées dans une nouvelle réunion qui continuent de faire partie de l'Église et qui peuvent continuer de participer à la vie de la communauté de plusieurs façons. L'Église doit rendre les prostituées de la connaissance des codes d'immunité moins fastidieuses. L'Église doit offrir soutien et réconfort de la famille monoparentale. Pourquoi une déclaration d'immunité? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui manquait au début. Et c'est ça, le jugement de l'Église, qui donne liberté à la Sœur de Marie, pour entrer à nos révélations permanentes. Finalement, la mort d'un être cher présente tout un défi. L'Église offre la lumière de la foi aux familles qui souffrent en ces moments. Nous nous préparons à accueillir la mort dans la foi avec l'espérance que Dieu nous permettra de retrouver les proches qui nous ont excité. Voici quelques pistes pour comprendre le chapitre 6 de la mort d'un Église. Un vrai don de l'Église à l'Église pour l'Église père François.